... A l'heure actuelle, il y a de très importantes inondations au Pakistan, notamment dans la province du Sindh. Et suite à cela, le centre de crise s'est mobilisé de manière à apporter une aide humanitaire à destination des populations pakistanaises. ... Cette aide humanitaire se compose de 30 tonnes de fret. Et dans ces 30 tonnes de fret, il y a des stations de potabilisation, des motopompes qui vont permettre de pomper l'eau à différents endroits pour assécher. Il y a des abris, des tentes, des bâches plastiques. Il y a également des kits cuisine, des couvertures. Donc un ensemble cohérent de matériel humanitaire qui est destiné d'une part aux autorités pakistanaises et d'autre part à deux ONG françaises qui sont en première urgence aide médicale internationale et handicap international. Toute une partie du fret provient de nos stocks propres au centre de crise qui sont situés un petit peu au nord de Paris. Une autre partie de stocks, en l'occurrence des médicaments, sont fournis par l'association Tulip. Il y a également un certain nombre de pastilles qui permettent de potabiliser l'eau qui sont fournies par la pharmacie centrale. On va le donner aux douanes qui vont le valider une fois que la durée partie. Notre travail en tant que centre de crise consiste à acheminer ce fret jusque sur Karachi et s'assurer que ce fret est bien donné au bon récipient d'hier sur l'aéroport. Une fois que ceci est réalisé, avec évidemment le concours du consul général sur place pour faciliter toute une série de démarches, nous avons accompli la mission du centre de crise qui est effectivement apporter cette aide humanitaire au plus près du terrain. A priori, d'ici moins d'une semaine, ces matériels seront distribués sur le terrain aux populations qui en ont besoin. Ils ont inventé dans l'avion, ce sera plus facile comme ça, vous les mettez en sur qu'elles arrivent.